Générique ... Bienvenue à Cherbourg-Cotentin pour un retour d'expérience sur la gestion financière et des ressources humaines après deux fusions successives, deux Big Bang et dans un temps très court. Il a d'abord fallu former une nouvelle commune, puis former une nouvelle communauté d'agglomération, le Cotentin. Et GFI, ses solutions et ses équipes ont contribué à ces succès. ... Alors Franck Duval, parlons tout d'abord de la première fusion pour former Cherbourg-Cotentin. Trois mois, c'est peu de temps j'imagine pour mettre tout en place. Oui, c'était un vrai challenge compte tenu des conditions et des délais qui nous étaient octroyés. Il a fallu qu'on se mobilise rapidement pour trouver les meilleures conditions afin d'aborder les enjeux prioritaires de la nouvelle commune, à savoir réaliser 2500 payes au mois de janvier et réaliser également la facturation auprès des fournisseurs. Cherbourg-en-Cotentin a donc ces cinq communes qui se sont regroupées avec leur CCAS, plus la communauté urbaine. Et ça a été le challenge de l'année 2015-2016. Alors avec vous, Thomas Hubert, comment s'est faite cette mise en œuvre avec un engagement de résultat pour vos équipes, mais aussi pour celles de GFI ? Il n'y avait pas vraiment de leadership, il n'y avait pas de directeur puisqu'on était en pleine fusion. Donc il y a des comités techniques qui se sont montés, RH, GF, système d'information. Donc on était vraiment dans un contexte où on essayait d'harmoniser les pratiques. Et donc forcément est venue la question du choix du logiciel. Et le choix du logiciel s'est fait dans ces comités techniques-là. On a été contraints de trouver dans un délai extrêmement court le vecteur qui nous permettrait de réunir l'ensemble des écritures comptables des cinq communes, des cinq CCAS et de la communauté urbaine. Et comme ASTRE a été notre logiciel pour la communauté urbaine et Cherbourg-Octeville, qui étaient les deux plus grosses entités du moment, naturellement nous nous sommes tournés vers ASTRE-GFI pour réaliser cette fusion. Et puis Franck, six mois après, une deuxième fusion se présente avec la création de la communauté d'agglomération. Là, cette fois, il faut fusionner les neuf comptes des communautés de communes et y adjoindre des compétences de deux communes nouvelles et un syndicat mixte. Est-ce que la première fusion vous a finalement fait gagner du temps ? Absolument. Le retour d'expérience de Cherbourg-Octeintin a été déterminant encore avec les délais qu'on nous a octroyés pour réaliser cette opération de fusion, puisque nous étions mobilisés à partir de septembre 2016, nous n'avions pas encore terminé Cherbourg-Octeintin, qu'il fallait déjà penser à la communauté d'agglomération, 185 000 habitants. Et là encore, les mêmes enjeux, à savoir payer les fournisseurs en temps dès le mois de janvier et sortir les payes pour 1 000 agences supplémentaires pour le mois de janvier également. Alors avec vous, Thomas Hubert, comment s'est faite cette mise en œuvre ? Avec un engagement de résultat pour vos équipes, mais aussi pour celles de GFI. C'était la même chose, c'était des petites communautés de communes, donc on trouvait plutôt des logiciels qui étaient plutôt adaptés pour la gestion de petites entités. Là forcément, on passe à 1 000 agences supplémentaires, et puis avec la même contrainte en termes de temps et de timing, et donc il fallait aussi être efficace. Et donc c'est GFI qui est arrivé forcément, on n'avait pas trop le choix d'utiliser cet outil-là pour pouvoir être prêt dans les temps. Et puis on avait le retour d'expérience quand même sur Charbon en Cotentin, qui avait été vraiment un succès. Et donc on a remis la même, donc les mêmes acteurs, les mêmes chefs de projet, et puis en intégrant forcément les responsables RH, comptabilité, des communautés de communes qui nous ont suivis également. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une seule base de données, avec malgré tout, on garde la confidentialité. Et donc en effet, il y a eu un impact très important auprès des agents, puisqu'il y a des jalons respectés pour pouvoir être prêts justement dans les trois mois. Donc les agents, des fois, revenaient travailler le samedi et dimanche pour la vérification des données, pour la saisie, afin d'être prêts. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là où la cohésion aussi se forme, puisque les équipes se retrouvent entre elles. Et donc ça crée aussi cette émulsion et faciliter justement le travail a posteriori au niveau des agents. Mais il y a eu en effet pas mal de stress pendant cette période-là. Alors Franck Thomas vient de nous le dire, vous avez maintenant un outil commun qui vous permet de mutualiser pour une agglomération de 185 000 habitants. Mais ça représente quoi en chiffres exactement pour vous ? On a 38 budgets actuellement qui sont gérés sur AstreGF. On réalise plus de 300 000 écritures par an. Et tous budgets confondus, nous avons plus de 720 millions d'euros qui sont gérés sur ces 38 budgets. Donc nous sommes vraiment maintenant sur un objectif totalement industriel dans la gestion de nos finances locales. Donc au final, on s'aperçoit qu'on peut faire bien dans un minimum de temps, même si je pense que vous auriez préféré en avoir un peu plus. Plus on attend, mieux c'est aussi. En même temps, le côté rapidité, ça entraîne une certaine dynamique. Ce qui fait qu'on y va, on prend le train et puis il faut aller jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.